Il s'agit d'une nouvelle escroquerie en ligne. Une femme voit en ligne une voiture de sport d'occasion à un prix ridiculement bas. Elle ne peut s'empêcher de contacter le vendeur. La femme dit qu'elle vient d'acheter de nouveaux pneus et qu'elle vend la voiture à bas prix parce qu'elle a besoin d'argent de toute urgence. Le propriétaire invite la femme à faire un essai routier. Voyant une si bonne affaire, la femme est impatiente d'accepter. Elle arrive à l'endroit convenu sous une pluie battante et le propriétaire sort de la voiture pour la laisser prendre le volant. Elle était très enthousiaste. L'expérience de la voiture de luxe était différente. Elle était très satisfaite de l'intérieur et du niveau d'usure. Le propriétaire était également très sympathique et attentif à tous les détails. Après l'essai, le propriétaire est retourné à la place du conducteur. Mais l'atmosphère est devenue progressivement bizarre. La voiture a dévié de sa trajectoire et ne s'est pas dirigée vers le domicile de la femme. La femme dit qu'elle veut sortir de la voiture. Mais le propriétaire l'ignore et regarde devant lui sans rien dire. La femme se rend compte que quelque chose ne va pas et lui ordonne d'arrêter la voiture. Mais le propriétaire reste impassible. La voiture s'arrête dans une rue secondaire au milieu de nulle part. La femme essaie de déverrouiller la porte. Mais le propriétaire lui donne un coup de poing au visage. Elle perd connaissance et tombe dans le coma. Lorsqu'elle se déroule.